Musique de générique 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 Apparemment, c'est pas terminé On a dans l'ombre de l'amitié C'est vrai que j'aimerais savoir un peu La conclusion avec Sébastien Puis je pense que vous aussi Malheureusement, je crois qu'on a pas pris le sort Avada Kedabla Du fait qu'on a fait Je pense des choix Qui nous ont pas orienté sur les sorts interdits Alors est-ce qu'on va pouvoir les réapprendre Plus tard ? Ce sera bien Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Deuil et Vengeance Donc ça, il faut voir qu'est-ce qui va se passer avec M. Reb Du fait qu'on l'a aidé à s'enfuir Et Nathie Avait la consigne de ne pas nous aider De ne pas chercher A enquêter auprès de sa maman Mais bon, on va se faire enguler Tout simplement On a dans les étoiles, rejoindre Poppy dans la forêt interdite Donc ça, ça va être la continuité avec les Centaures Les Vaudelune ont créé Au Chromlech Je devrais aller parler à Johan Et écouter ce qu'il a à dire Donc on va continuer aussi cette quête-là Je ne sais pas sur quoi partir On a beaucoup de choses à faire Ce qui serait intéressant C'est voir un peu la suite avec Sébastien On va se pencher là-dessus Ça se trouve, c'est juste un petit dialogue à effectuer Alors au niveau de la map Ça va se passer où ? Apparemment, c'est dans le château Donc dans le château Le plus proche Effectivement Je crois qu'on a un petit TP Ouais On va partir sur ce feu de cheminette Alors je dis TP Feu de cheminette C'est la même chose C'est la même utilité Mais ça est dans Hogwarts Legacy Tout ce qui sert à nous téléporter Ce sont les feux de cheminette Allez, c'est parti On va aller voir Sébastien Qui s'est mis en mode Anakin Clairement Comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents C'était pas mal J'ai même aimé ce petit côté sombre De voir Legacy Dites-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous en avez pensé Eh euh Sébastien est là C'est parti Je suis content de te voir Sébastien J'ai reçu ton hibou Que s'est-il passé ? Ominis a parlé avec Anne De ce qu'il s'était passé avec mon oncle Solomon Elle dit que je dois payer pour ce que j'ai fait Mais Elle ne me dénoncera pas Elle dit que la culpabilité avec laquelle je dois vivre Est une punition suffisante Je suis désolé Mais au moins Maintenant Tu peux essayer de passer à autre chose Le problème C'est que J'ai perdu ma soeur Ma jumelle Pour toujours Elle refuse de me voir Et je la comprends Je comprendrais aussi si vous arrêtiez de me parler Vous avez tous cru en moi Et je vous ai tous laissé tomber Ah Anne Tu changeras peut-être d'avis Après c'est vrai que c'était chaud Pour faire un petit récap ce qui s'est passé Euh En fait Il cherchait des Des reliques Pour pouvoir sauver sa soeur Contre Contre un mauvais sort Pour pouvoir la sauver quoi Mais il allait un peu sur des sorts un peu interdits je dirais Sur des reliques qui sont vraiment malfaisantes Et son oncle Solomon S'en est aperçu Il a tenté de l'arrêter Et malheureusement Sébastien a lancé le sort Avada Kedavra Et a tué carrément son oncle Ce qui est quand même fatal Du coup bah sa soeur Anne lui en veut Ce qui est un peu normal Donc il allait un peu loin Après Comme je dis Même si on est allé très très loin On peut faire tous des erreurs Même si c'est un peu poussé là On va Pour le jeu on va quand même aller sur cette réponse Anne changera peut-être d'avis Anne a peut-être besoin de temps Elle finira certainement par te pardonner J'espère que tu as raison Je sais que je ne peux pas revenir en arrière Mais je peux essayer de me racheter J'ai une dette envers toi et Hominis Pour m'avoir soutenu Ça n'a pas été facile Mais je crois en toi Sébastien Je crois en toi depuis que nous nous sommes rencontrés En défense contre les forces du mal Cela me paraît si lointain Merci Je ne sais pas ce que le futur me réserve Mais je suis content d'être ton ami Je suis heureux que tu sois à Poudlard Donc quête terminée dans l'ombre de l'amitié La lignée Palo Ok Donc Sébastien Palo Donc je crois qu'on a bien terminé avec Sébastien Donc c'était vraiment la conclusion de ce qui s'est passé Donc c'était intéressant d'aller voir un peu ce qu'il en était On va continuer maintenant une quête annexe toujours J'irai bien voir un peu ce qu'il se passe avec Nathie et sa maman Elle va se faire disputer les gars Allez on va voir ça On va se mettre un petit coup de TP sur la carte Et apparemment le plus proche On va voir J'aurai un petit TP par là C'est pas le petit Parce qu'effectivement on avait sauvé Monsieur Rape Mais sa maman lui avait interdit d'y aller Je pense qu'elle va se faire un peu grondée Allez c'est pas le petit Je voulais te parler de quelque chose Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre Tu l'ignores sûrement Mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvé Je me demande comment tout le monde le sait J'ai tout dit à ma mère J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs Et les nouvelles vont vite Malheureusement Elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais Ouais elle devrait être fière de toi Si elle savait tout ce que tu as fait Elle serait sûrement très fière de toi Si elle savait tout ce que j'ai fait Elle ne me laisserait plus jamais sortir sans elle Je suis désolé L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies ? Non Arlo est plus fort que jamais Quelqu'un doit l'arrêter Si l'officier Singer ne le fait pas alors nous devrons nous en charger Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matab et les Landes Mon père serait encore en vie Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement ? C'était une belle journée Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade Alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane Vous galopiez ? Ton père aussi était un animagus alors ? Il se transformait en majestueuse girape Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou Nous étions sur le point de rentrer à la maison Quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage Il a crié et a dégainé son fusil Il ne voulait pas que tu le reconnaisses Exactement En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché En tombant, mon père a repris sa forme humaine En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui La magie les terrifiait Et puis il est mort Tout est ma faute Ta faute ? Pourquoi ? Il est mort pour me protéger Si j'avais été capable de le faire moi-même Il serait encore en vie Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui Mais la vie là-bas était devenue trop compliquée Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse Toutes mes condoléances, Nathie Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé Ton père semblait exceptionnel Il l'était Vraiment extraordinaire Et merci pour ces mots gentils Chacun son fardeau Mon père avait un dicton à ce sujet Oui, je me souviens La pluie ne tombe pas que sur un seul toit Exactement Bientôt nous réglerons leur compte au serpent cendre Rockwood n'est plus qu'un mauvais souvenir Et Arlo ne va pas tarder à le devenir Nous faisons des progrès Et nous réussirons sans aucun doute Merci encore de m'avoir sauvé Tu mérites tous les compliments que tu as reçus Ok, ok Alors il y aura peut-être une suite avec Nathie Peut-être une nouvelle quête secondaire Pour partir sur les traces d'Arlo Qui a apparemment assassiné son papa Enfin, c'était des bandits qui ont assassiné son papa Après, c'est le rôle d'un père de protéger ses enfants Elle n'a pas à s'en vouloir de ce qui s'est passé C'est normal Même si c'est dur C'est vrai que c'est dur Mais c'est le rôle d'un père de protéger ses enfants Allez, on va continuer On va voir qu'est-ce qu'on peut conclure dans les quêtes secondaires et principales On a dans les étoiles Poppy a montré à Doran le symbole que les veaux de lune ont créé au Chromlech Je devrais aller parler à Doran et écouter ce qu'il a à dire Et bon, on va aller voir ça C'est pas le petit Alors au niveau de la carte, je crois qu'il faut qu'on aille dans la Foray and Tell It On va se remettre sur la carte du monde Et le meilleur TP, je pense que c'est celui-là Et bien c'est Palti Voyager Sachant que les centaures sont très très durs avec les sorciers J'espère que ça va bien se passer On ne va pas se faire éjecter Inutilement Allez, on va parler à Doran, c'est Palti Oui, et je suis heureux de voir que vous êtes de retour indemne Je me suis demandé s'il était sage de vous envoyer sur cette voie À un moment où elle était au mieux inconnue, au pire mortelle Mais la clairvoyance des centaures n'est ni personnelle ni partiale Les cieux nous disent ce qui est à venir Et souvent, nous ignorons ce que nous avons vu jusqu'à ce que cela se produise Vous saviez que les braconniers essaieraient de nous tuer, Poppy et moi ? Je l'ignorais Mais je dois dire que cela ne m'a guère surpris De la même manière que je m'attendais à notre première rencontre Vous pourriez peut-être reprendre du début Cela nous serait bien utile à Poppy et moi Bien sûr C'est souvent le meilleur endroit où commencer Il y a de très nombreuses lunes J'ai prédit une série d'événements Sa signification m'a longtemps échappé Jusqu'à ce que vous me parliez des vivets et des braconniers Je pense que le symbole créé par la danse des veaux de lune marque l'endroit où se cachent les vivets Par chance, je crois savoir où se trouve cet endroit Continuez, je vous en prie Je n'ai vu ce symbole qu'une seule fois Sur un rocher des falaises de la forêt Vous devriez vous dépêcher Les vivets qui y sont depuis tant d'années Ne sont peut-être plus en sécurité Et bah allons trouver les vivets, c'est parti Si vous avez raison au sujet de cet endroit, nous devrions y aller Je vous retrouverai là-bas On ne peut pas se permettre de perdre à nouveau les vivets Alors La quête ne s'est pas affichée pour le moment On va en profiter pour voir l'homme derrière les lunes Alors ce qui s'est passé effectivement, on a récupéré les niveaux de Alohomora Donc on peut ouvrir toutes les serrures sur Gualegacy Et ça c'est super Mais apparemment ça n'a pas plu à un certain monsieur Pierre Pemberton Fâché contre moi pour avoir pris les lunes sur les statues de Demigiz Je devrais aller lui rendre visite à Preaula Bah écoutez, allons-y C'est pas le chi C'est une petite quête de level 11 qu'on aurait pu faire dans les débuts Et là ce qu'on va faire, on va se rendre directement à Preaula Cartier de Preaula Et puis autant se TP par ici C'est parti Alors je ne sais plus si au niveau de l'équipement j'avais des objets à identifier Ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé On va en profiter, là je vois qu'il y a un marchand On va voir si on peut lui vendre un peu l'équipement que j'ai Et on a l'amélioration de balai Cette amélioration accroît au maximum l'accélération et la vitesse de votre balai 7500 pièces d'or quand même On va le prendre quand même Et puis on va aller un peu plus vite avec le balai C'est bien qu'on soit passé par là, tiens Une très bonne idée, ça me voit Allez on va aller voir Pierce Pemberton Pemberton j'ai l'impression Qui n'est pas content contre nous Après on s'en moque, on peut ouvrir toutes les serrures Donc c'est ça qui est top On va voir ce qu'il a à nous dire On lui dit la vérité Allez on lui dit la vérité Elle cause une profonde détresse à monsieur Moon Ah très bien, ça fait exprès Alors c'est vous qui les avez créés Je... Oui Je voulais simplement rendre à ce tuistre de Moon la monnaie de sa pièce C'est donc vous qui les avez chapardés En effet A la demande de monsieur Moon J'ai reçu votre message Sur votre papier à lettres Moon a engagé un élève Ça ne m'étonne pas de lui Il n'aurait pas le courage de s'en charger lui-même Il n'a pas changé Même quand on était à l'école C'était qu'une brute sans courage Il m'avait affublé d'un terrible surnom Que je ne répéterai pas Lorsqu'on a quitté l'école Il semblait avoir disparu pour de bon Et j'en étais ravi Puis J'ai commencé à le croiser après Aulard C'était la goutte d'eau Même si je suis assez content de constater Qu'il n'est qu'un simple concierge Ouais il est quand même sympa monsieur Moon Il est concierge à Poudlard Il entretient l'école Monsieur Moon est très important pour l'école Et il m'a beaucoup appris Ses statues le terrifient Je sais Vous auriez dû voir sa tête quand cet épouvantard est apparu Hilarant C'est à ce moment que m'est venue l'idée Je souhaitais simplement ne plus jamais le voir Alors J'ai placé un épouvantard sur son chemin Pour découvrir sa peur la plus profonde Puis J'ai créé les statues de demi-guise Pour le remettre à sa place disons Les lunes étaient inspirées de son nom Ça fonctionnait très bien Jusqu'à ce que vous commenciez A vous en débarrasser Vous ne valez pas mieux que monsieur Moon C'est du harcèlement Vous ne valez pas mieux que lui Il serait peut-être temps de tourner la page Je suppose que vous avez raison S'il en a aussi peur que vous le dites Il a peut-être appris sa leçon Ok Et bien c'est terminé Parlez à Gladwinium Alors on va aller le voir Il doit être à Poudlard le petit père Euh Allo Ouais je pense qu'il faut qu'on retourne à Poudlard On va aller le voir Je crois que le meilleur TP Le meilleur TP Euh je sais pas On va peut-être partir sur celui-là Sur celui-là Je crois que celui-là c'est là où on va monter les escaliers Si je dis pas de bêtises On avait peut-être un plus près Et Poudlard est tellement rempli de salles d'escaliers et tout Que c'est très difficile de se repérer Même avec les feux de cheminette Mais non je crois qu'on a bien choisi On a plutôt bien choisi S'il y en avait un plus près Comme quoi Allez c'est parti Monsieur Moon J'ai découvert qui se cachait derrière les statues de 2010 Euh c'était un de vos amis d'enfance Ou c'est quelqu'un que vous avez harcelé à l'école Ah peut-être après ouais C'était un ancien camarade de classe que vous harceliez Pierce Pemberton Ah j'aurais dû m'en douter Pierce le petit mouton Euh oui c'est lui Oui c'est ça C'est bien lui Il a toujours eu le sens de l'humour Pierce C'est un jeu pour lui Il n'a pas changé tiens Je me demande s'il a toujours les cheveux frisés Sa petite mouton C'est bien joué de sa part Je ne le savais pas si sournois Je devrais aller le féliciter Les statues qui restent me semblent moins terrifiantes Maintenant que je sais qu'elles viennent de ce bon vieux petit mouton Continuez à les chercher si vous voulez Quant à moi je vais aller rendre visite à mon vieil ami Eh bah dis donc C'est qu'ils s'aiment fort ces deux là Ok On a conclu la quête l'homme derrière les lunes Donc il y a pas mal de petites conclusions qu'on fait au niveau des quêtes Est-ce qu'on va en avoir des nouvelles avec Doran tout ça Je sais pas Est-ce qu'on va faire Comme on a du temps devant nous les amis On va en profiter Eh bah pour faire la quête principale Est-ce qu'il y en a une apparemment On a Glacius à apprendre tiens Ah non faut avoir Glacius Pour le vol d'oiseau Donc Doran pense savoir où se cachent les vivés Poppy et moi allons le rejoindre au sud-ouest De Bourgaren pour enquêter Eh bah autant partir là-dessus Autant valider cette quête Carte, carte du monde Je l'ai pas vu s'afficher directement Et là direction au sud Et on a un petit épée Eh bah c'est parti Voyager Voyager Après on aura différentes options Pour tout ce qui est exploration Est-ce que je fais Admettons uniquement je me concentre Par exemple sur les épreuves de Merlin Ou est-ce que je fais A mot par mot Ou région par région On va voir On va réfléchir Qu'est-ce qui est le mieux Oh le balai a l'air plus rapide qu'avant Ouais on le sent bien Ohlala Eh bah c'est parti On va attendre Et on va démarrer la quête Où il fait nuit Ça sent le mode camouflage Pour cette quête Tu vois le symbole au dessus de l'entrée C'est celui que les veaux de lune ont fait au Kromlek Bien sûr Doran l'avait suggéré Mais de le voir là-haut Est-ce que ça pourrait être l'endroit Où les vivets sont cachés Eh bien on va voir Doran nous attend non loin d'ici Alors allons-y Ah bah c'est parti On va la rencontre de Doran Est-ce qu'on peut les Les capturer On va attendre On va en profiter pour récupérer un peu De ces De ces flareurs Ça va il se laisse faire On va prendre un maximum Je crois qu'il en a resté un là On dirait qu'il ne bouge pas Il se laisse faire Ok Est-ce qu'on en a d'autres Non je pense qu'on a fait le tour Allez on continue Ah je n'ai plus le sort Axio Non attendez Comment se fait-ce que je n'ai plus le sort Axio Ok Action Bonjour J'espère que nous ne vous avons pas fait attendre Trop longtemps Doran Pas du tout Cela dit ce n'est pas moi Qui vous attendais Avez-vous la pierre de lune Oui Parfait Elle est tout aussi importante Pour la suite Que vous deux Que se passe-t-il ensuite A quoi servent ces piliers Un dispositif de sécurité J'imagine Il n'y a qu'une seule façon De le savoir Et Vous savez peut-être mieux Que quiconque Comment procéder Ok ok Trouver comment entrer dans les ruines Alors je vois Je vois Je vois On a Différentes On peut utiliser Axio On a les symboles au sol D'accord Et on a cette porte là Alors pierre de lune Des spécialistes On va la placer Donc on a des projecteurs sur nous Pourquoi pas On en a deux Deux projecteurs Je pense qu'il va falloir bouger D'un sens à l'autre Ouais ça ils peuvent bouger C'est sûr C'est sûr C'est sûr Effectivement Ça éclaire Des zones On a une zone Ouais Après est-ce que ça s'allume Ouais là je vois par exemple Le soleil qui est allumé On a le symbole En forme de On dirait une clé Je sais pas ouais Qui est allumé également Je pense que c'est C'est deux symboles là Qu'il faut allumer Donc on va placer Les projecteurs De sorte Que Les deux soient éclairés Alors on va essayer Donc la clé Celle-ci On va essayer De l'équiper correctement Donc là c'est éclairé Ok Maintenant on avait le Le soleil Le soleil qu'il faut éclairer Également Donc il faut qu'on bouge Celui-ci Ah on y est beau Action Ça a peut-être un rapport Avec la lumière Et les ténèbres J'arrive pas A bien orienter Sur le soleil Ça a fonctionné Regardez Doran Une porte On est bon Oh ça sort le petit donjon De devoir vous quitter Du moins Pour le moment Vous ne venez pas Avec nous Si les vivets Sont bien ici Le troupeau de Centaure Voudra sûrement Le constater par lui-même Surtout Elec Continuez sans moi Je vous rejoindrai Dès que possible Ok bah c'est parti On y va Est-ce que ça annonce Un donjon Je ne sais pas On va voir ça Ouais ça a bien l'air D'annoncer Un donjon Le perchoir doré Et bah on rentre Allons-y Et c'est parti Donc petit donjon A mon avis Petit ou grand donjon Je ne sais pas En tout cas On est lancé Donc on y va On va se faire Un petit coup de réveilio Il y a peut-être Des choses à récupérer Comme d'habitude On dirait Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Le camp de braconniers Était toujours au présent C'est dur à expliquer Mais l'attention Est-ce que c'est palpable Du moins pour moi Réveilio J'éprouve un sentiment De sécurité Et de calme ici Tout l'opposé Du camp de braconniers Alors attendez Je pense que De ce côté A gauche A mon avis Ça va être un cul-de-sac On va voir S'il y a des choses A récupérer Il y a tellement de livres Ce n'est rien comparé Aux recherches De ma grand-mère Je refais un petit check Pour être sûr Je crois qu'on est bon Apparemment on a loupé Des petites bourses Sur les côtés Ok Alors on va utiliser Actio Parce que à mon avis On va avoir des choses A récupérer là-haut Alors je l'ai mis là Est-ce que ça va aller pour Je vais t'ameter un petit peu loin Non ça va Ça passe Ça passe nickel Et on avait le petit coffre Par ici Ok on est bon Alors on va pouvoir continuer De ce côté là Je pense qu'on est sur le chemin Principal Ok une entrée par là Avant de continuer Alors je ne sais pas si En fait je ne sais pas trop où aller Il y a le souci des donjons Il faut prendre un chemin Sur les deux Et à chaque fois On ne sait pas trop Qu'il est le mieux Donc il y a des symboles Alors je pense qu'on va aller au fond d'abord Alors on continue Bon c'est clair Est-ce qu'on ne voit rien du tout Est-ce que ça aide Du fait qu'on a allumé ça Ça a l'air d'aider On peut passer Cet endroit a dû être créé Par un grand lecteur Et tous les livres sont sur les créatures Ta grand-mère aurait adoré Ok On va pouvoir revenir sur nos moutons Là on était juste avant On va regarder l'endroit Alors j'ai eu deux symboles au sol A mon avis il y a quelque chose à faire Déjà on va récupérer cette caisse Et bien elle est là Je crois que j'ai bien fait d'aller là Parce qu'apparemment il faut récupérer Cette orbe Je pense qu'il va falloir mettre sur le symbole Oula c'était un peu violent Et je crois qu'on est bon Pour cette partie On a un symbole avec une flamme Et un symbole avec Une sorte de soleil violet Je ne sais pas On va mettre ceci dessus Ok ça a l'air d'être bon On va récupérer notre caisse Pour la suite Bon attendez c'est un peu bugué Donc juste pour des pièces Ok Bon j'ai vu la deuxième orbe Elle est sur le côté Juste ici Je pense que ça fait Sésame ouvre-toi normalement Non On a bien fait ce qu'il fallait Ah Là je ne sais pas Parce que les deux symboles sont placés A moins que lui soit mal placé Ou alors il faut utiliser A mon avis Les sorts de flammes Pour celui là Ok Ça n'a pas marché Pour les flammes Oui ça a marché Pas pour lui Ou alors c'est des sorts Spécifiques Qu'il faut Ce serait le sort glacius Là dessus D'accord Tout feu Tout flamme Enfin elle a flammé la glace D'accord J'ai reconnu le symbole de glacius Mais après c'était violet Ça m'a induit en erreur Je pensais qu'il fallait utiliser Un sort violet Mais pas du tout Ok ben on continue Oh très belle salle Très grand C'est molly fight ici Il y a des oiseaux Des pigeons Je crois qu'il n'y a pas que des pigeons C'est parti pour le fight Les avis On leur est la misère Allez c'est parti Allez c'est parti On les dégomme Est-ce qu'il en reste ? Non c'est bien Oula Dorane est là Il est pas tout seul Ok Et bah c'est parti pour le fight Allez préparez vos baguettes On les défonce J'ai raté Allez Ok Bien Ok Et on a la braconnière dueliste qu'on va dégommer assez rapidement. Allez, si y'en a deux, y'en a un là-bas. Ah, ça n'a pas marché ! Essayez de le viser bien correctement, ça n'a pas fonctionné. Non, ça a l'air d'être... Ok, ça s'est récupéré. On récupère un peu tout ce qu'il y a autour, y'a pas mal de choses. Et je pense qu'on est pas mal. Alors, on va re-checker un petit coup pour être sûr de ne rien zapper. Et encore des petites pièces un peu partout. Des pièces encore et encore. Et je pense que là, on va être bon. On reste encore là. Ouais, petit affrontement, c'était assez cool. C'était assez simple. On s'en est plutôt bien sorti. Je trouve qu'on ne s'est même pas fait toucher une seule fois. Ça, c'est cool quand ça se passe comme ça. Allez, on continue. Déverrouiller la porte du sanctuaire des vivées. Tchalin ! D'accord, on a le soleil, la lune. Ok. On a un arbre qui a l'air très très grand juste devant nous. Très joli d'ailleurs. Ah, les voilà. Désormais, il ne nous reste plus qu'à rompre le sort. Vous voulez qu'on le fasse ? J'ai toujours souhaité qu'il soit en sécurité. C'est chose faite. L'honneur te revient. Allez, on va rompre le sort, c'est parti. Ah, Merlin ! Adorable ! Mais que faire maintenant ? Ils sont fragiles, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et dès que le monde apprendra qu'ils sont réapparus. Il ne leur sera fait aucun mal. Les centaures vont s'en assurer. Faites-nous confiance. Merci, Doran, de nous avoir aidés à les trouver et aussi de vous battre pour eux. C'est à toi que revient tout le mérite, jeune fille. Tu as fait ce que les braconniers ne feront jamais. N'oublie jamais ça. Ok, c'est plutôt joli ce qu'ils ont fait là. C'est pas mal. On a sauvé les niveaux, les amis. Quête terminée. Vol d'oiseau. Ben, était sympa cette quête là. Petite action sympatoche. Petit donjon assez cool. Et en plus, on a sauvé les niveaux. Ok, ok. Maintenant, il faut sortir de ce donjon. De ce donjon. Je crois qu'on va devoir faire le chemin inverse. Est-ce qu'on a toutefois autre chose à visiter au fond de la salle ? J'ai un doute. On va allumer les torches. Et je crois qu'on a plus rien. On va devoir faire demi-tour. Pour pouvoir quitter le donjon. A moins qu'on puisse parler à Doran. J'ai pas l'impression. Et bon, on quitte le dojon. On va tout faire rapide. Pas le choix. Après, je pense qu'il n'y avait pas très très loin. Au niveau du chemin. Ça se tient quand même. C'est bien qu'on fasse demi-tour parce que je loupe des bourses, tout ça. Ça va, la sortie n'est pas très loin. Contrairement à d'autres donjons, on a vu que c'était un peu plus long. Bon, on a terminé pour cet épisode, les amis. On a découvert... On a fait quelques conclusions, notamment avec Sébastien et Nati sur leur quête. Je ne sais pas si, du coup, il y en a d'autres quêtes qui sont affichées. Non. Après, ce sera l'œil de lynx de Weasley. Donc, on fera ça pour le prochain épisode. On a apparemment terminé toutes les quêtes annexes qu'on avait à l'art actuel. Il y en aura d'autres. Ce que je vois, il y a plein de petits symboles un peu partout, comme vous pouvez le voir. Et je pense qu'on fera, on fera hameau par hameau. Quand je dis hameau, c'est les petits villages, comme Pitupon Forge. On n'a quasiment rien fait. Juste les statuts de demi-guise qu'on avait fait en parallèle avec les quêtes principales. pour pouvoir accéder à différents environnements. Mais il y aura plein de petites choses à découvrir. On en profitera vraiment pour faire les différentes régions. Et après, on peut voir aussi qu'il y a des coffres trésors à trouver. Des repères de veau de lune aussi à capturer également, comme les Pokémon. Là, on a un petit feu de cheminée aussi à récupérer. Oui, on fera ça pour le prochain épisode. On fera déjà la quête principale de Weasley. On essaiera de faire ça. Et une fois qu'on aura effectué effectivement la quête principale avec l'œil de lynx de Weasley, on s'intéressera à l'exploration. Il y aura encore beaucoup de choses à découvrir. De nouvelles quêtes annexes aussi à découvrir également. Je pense qu'il y aura des choses intéressantes. Parce que c'est vrai que même si on a fait la quête principale, les quêtes annexes sont quasiment aussi intéressantes. Ça me rappelle un certain jeu comme The Witcher. The Witcher Wild Hunt, où on était vraiment sur cet aspect-là au niveau des quêtes principales et quêtes annexes. Les deux étaient intéressantes et on retrouve le même esprit sur Hogwarts Legacy. Donc ça c'est plutôt cool. Allez les amis, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, si vous voulez ne rien louper, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et on se retrouve pour les prochains épisodes sur Hogwarts Legacy. Salut tout le monde !